bonjour jean-pierre merci beaucoup de ta contribution à cette réflexion et pour faire une synthèse du chapitre je commence par demander si on peut définir l'idée des mobilités multimodales frugales provincialement fortif à construire de manière progressive face à l'idée d'une table rase de la mobilité bonjour andres permets moi d'abord de te dire que je suis très heureux de la sortie de ce livre sur les hyperlieux mobiles et fier que tu aies eu la gentillesse de m'associer à ce projet pour moi dans cet ouvrage il ya un symbole de l'esprit qui nous unit une volonté d'abord celle de puiser dans notre histoire ici celle des services itinérants pour inventer des réponses aux défis qui sont devant nous nous saisissant les technologies qui sont disponibles aujourd'hui une façon de faire ensuite celle de reconnaître les problèmes de chercher des solutions pour les surmonter alors que d'autres inventent des solutions et cherchent les problèmes qui ces solutions pourraient résoudre enfin une certaine idée de la décence certains rêvent du véhicule autonome parce qu'il leur permettrait de jouer au lieu de conduire ou d'avoir une pizza livrée plus rapidement nous nous rêvons à un peu plus d'égalité dans l'accès aux services essentiels à une mobilité un peu moins contrainte à une ville plus agréable à un changement climatique mieux maîtrisé donc voilà je crois qu'il fallait dire un petit peu ce qui me semble-t-il nous nous unis dans cette aventure et j'en viens à ta question pour être franc rien ne m'est plus étranger que l'idée de table rase pourquoi parce qu'elle est à la base des folies meurtrières des dictatures qui nous ont meurtris partout dans le monde je crois beaucoup plus moi au génie du renouveau alors le génie du renouveau c'est le général de gaulle qui évoque ça dans ses mémoires ses mémoires de guerre je crois aussi que le droit à la mobilité c'est un grand moment notre histoire démocratique et que les véhicules personnels y ont beaucoup contribué cela dit je pense aussi que notre système de mobilité est devenu aujourd'hui obèse obèse parce que nous l'avons pas suffisamment régulé une voiture c'est plus une tonne pour déplacer 80 kg nous moi c'est plus de 30 mètres carrés en circulation pour déplacer une personne c'est tout ça est inutile en ville où la vitesse est faible et c'est absurde parce que la ressource au rare en ville c'est l'espace alors le système multimodal et frugal que je propose entend garder le meilleur de la mobilité c'est dire l'accès à la ville pour tous et à la diversité de ses services mais privilégier une mobilité que j'appelle légère et sobre le vélo le vélo assistance électrique des petits véhicules électriques personnelles et légers il serait privilégié à côté des transports collectifs bien sûr pour parcourir des distances plus longues et des hyperlieux mobiles qui amèneraient des activités sur tous les territoires et notamment sur les territoires où elles sont ces activités aujourd'hui ne sont sont absentes ou ne sont pas pratiquables génial merci beaucoup et une autre question c'est ça pose des problèmes des gouvernances c'est lié à une évolution technologique qu'on ne maîtrise pas encore entièrement donc quel est le pilotage démocratique et quelles conditions politiques peut-on créer pour mobiliser les technologies au service du bien commun oui alors la question du pilotage démocratique et elle est évidemment essentielle mais sur la base des expériences d'innovation que nous avons connu en europe et qui ont souvent souvent faut le dire le reconnaître était des échecs je crois qu'il faut bien comprendre qu'il faut pas se tromper de cible ce qui est à piloter dans le moindre détail c'est le régime pour sortir de l'obésité c'est à dire les restrictions à l'usage de la voiture qui soit librement acceptée par une majorité de citadins en revanche la la gestion de notre propriété collectif qu'est l'espace public elle peut y contribuer beaucoup avec par exemple des pistes cyclables des voies réservées aux petits véhicules qui permettent d'ouvrir les possibles en revanche moi je plaiderais pour laisser beaucoup de liberté aux innovateurs dès lors qu'ils respectent les objectifs de la ville et les objectifs généraux du développement durable je crois que malheureusement on a souvent fait le contraire on pilote l'innovation de manière platillonne et bureaucratique et on laisse la bride sur le coup aux automobilistes je crois qu'il n'y a rien de mieux pour aller à l'échec donc piloter oui mais savoir ce qu'on pilote avec l'assentiment des citoyens et laisser beaucoup de liberté au contraire à ceux qui offrent des qui veulent offrir des alternatives leur préciser juste le cahier des charge des objectifs de la ville et du développement durable et après à eux de se débrouiller pour trouver les meilleures solutions une dernière question si tu es d'accord peut-on parler d'une nouvelle actualité avec les politiques d'isolement social des effets de la pandémie un changement de comportement qui dépasse les prédictions technologiques et qui a agi comme un catalyseur des tendances oui je vais peut-être commencer par quelques résultats des études fondamentales sur les changements de mobilité je pense à des travaux qui ont été menés en allemagne par werner breugge ou au royaume communis par phil goudouine à des époques où il y avait des changements importants bon tous ces travaux ont montré je dirais deux choses la première c'est que c'est la puissance de l'inertie des comportements dans la résistance au changement en fait notre préférence c'est de faire comme avant pour dire les choses simplement mais ces études elles ont aussi montré que on change plus facilement pratique de mobilité quand d'autres changements interviennent l'arrivée d'un enfant un changement lieu de résidence travail des choses comme ça ce que nous avons vécu avec la crise du co vide et bien c'est au fond un changement un petit peu une obligation de changer un peu brutale nous avons découvert et expérimenté d'autres pratiques nous avons beaucoup appris je pense il nous en restera quelque chose et je crois qu'on bon il nous aurait je crois qu'au fond la crise qu'elle a fait c'est qu'elle a installé quelque part dans notre cerveau un petit logiciel qui nous dit oui il y a des choses qui sont possibles il y a des choses qui sont possibles qu'on ne savait pas trop possible avant oui c'est possible de faire du vélo du vélo électrique de télétravailler de faire de se rencontrer à distance etc alors est-ce que ça ça va être c'est ce que ce possible va se réaliser je crois qu'il faut être bien conscient que nous allons mettre des années des années à simplement retrouver notre niveau de vie antérieur alors que nous avons été formaté je dirais presque depuis notre enfance à l'idée que nous vivions dans une époque de croissance régulière et indéfinie non là le besoin d'une mobilité sobre pour l'environnement celui que je défendais tout à l'heure et bien il va être rejoint par un besoin d'une mobilité sobre aussi pour notre porte-monnaie parce que nous allons être nous allons faire face à des crises économiques de grande ampleur alors heureusement d'une certaine façon la crise du covid a installé ce petit logiciel dans notre tête qui nous dit que et bien le vélo le télétravail les activités qui viennent à nous avec les hyperlieux mobiles et bien ces choses là elles sont possibles possibles maintenant nous y aurons recours quand nous le jugerons souhaitable et c'est l'action publique qui fera que nous jugerons souhaitable de recourir à ces nouvelles façons de faire un peu, beaucoup, passionnément, très souvent ça dépendra évidemment du contexte dans lequel nous serons mais nous avons une garantie c'est qu'il y a des choses possibles je voudrais remercier à l'Institut pour la Ciudad de Moviment pour avoir lancé cette invitée provocante et créative que nous a estimulé à tous à contribuer à la comprément ou à la elaboration d'un concept que encore n'ont tous ses limites définis pour l'autre côté, je voudrais remercier à l'Université de Colombie pour avoir recourgé avec entusiasme le défi de garder la memoire de ces réflexions collectives que se hicieron en Latinoamérica en diálogo avec la proposition européenne et pour l'ultimo et très important, très spécialement je voudrais remercier à Jensy Contreras et à André Potagaray pour avoir donné la tarte de compiler et d'éditer ce livre et c'est une tarte de la laboratoire, spécialement en les temps qu'on corrige. Merci beaucoup pour ça. Pour cela, je voudrais remercier ma contribueuse à partir de une proposition que articule la relation espace-temporale de la mobilité et en cette relation entre espace et temps je voudrais discuter sur les différentes formes en que la mobilité produce lugares ou hyperlugares. Et ici, c'est un autor belge, François Montpellier, en qui me baso parce que c'est de lui cette première proposition sur la relation espace-temporale de la mobilité. Il nous dit qu'il n'y a une mobilité, il n'y a une mobilité, il n'y a une mobilité. Et pour entendre cette mobilité en plural, je voudrais remercier cette relation entre un eje vertical, le eje du espace-temporale, qui nous propose une relation en oposité entre l'espace limité, un espace délimité, un espace configuré, aureal, unitario, que se percibe desde dentro y que se distingue desde afuera y es un espacio representado por distintas referencias afectivas y sensibles, es un espacio que se nombra, que es único, distintivo y no sustituible. Frente a otra relación que podemos tener con el espacio, que es la del espacio de la dispersión o de la vastedad, que se configura por redes del lugar donde el sujeto despliega sus relaciones múltiples, un espacio, por lo tanto, que no es unitario, posee diversas configuraciones organizadas por nodos de espacios donde no prevalecen las singularidades, los lugares son sustituibles y se hace referencia a ellos descargada de afectos. De este modo, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que hay prácticas sociales que son muy territorializadas, las que se vinculan al espacio límite y prácticas sociales que son reticulares, que ponen en relación lugares próximos o distantes de manera presencial o virtual. En el eje temporal, en uno de los extremos, podemos situar las secuencias regulares, las repeticiones, las circularidades que constituyen un marco de referencia estático o recurrente donde predominan los hábitos sobre las contingencias. Y en el otro extremo, podemos situar, ¿verdad?, el tiempo de las acciones definidas, aquellas que se componen de secuencias cortas, pasajeras y cambiantes, de sucesos y relaciones simultáneas y en tiempo real, donde predomina el tiempo lo contingente sobre los hábitos, el flujo dinámico de los acontecimientos y de las relaciones. El espacio se enuncia en función del tiempo. Es decir, yo estoy a cinco minutos, por ejemplo, de un lugar, cuando en el tiempo de las permanencias, el tiempo se enuncia en función del espacio. Estoy a tres cuadras de un lugar. Y dentro de esta relación, ¿verdad?, de estas oposiciones temporales y espaciales, podríamos decir que hay distintos tipos de movilidades. En la relación entre el espacio límite y el tiempo de las permanencias, tenemos una movilidad sedentaria, aquella en que toda experiencia se efectúa en relación y en referencia al lugar. En esta movilidad, los lugares se llevan a cabo, ¿verdad?, en lugares físicos, en lugares de proximidad, en copresencia, con lugares de anclajes cotidianos, estabilidades temporales, y en ellas establecemos vínculos estables. Entonces, podríamos decir, los lugares que configuramos con ellas, que utilizamos, que producimos con ellas, puede ser la calle próxima a la residencia, la plaza, el café, el almacén del barrio, etcétera. En segundo lugar, la segunda movilidad que se produce en relación a los tiempos de la permanencia y del espacio reticular, el espacio de diversas configuraciones espaciales. Y es en donde el actor recurre al mundo y descubre las particularidades de sus lugares. Son lugares que pueden ser conectadas a distancia, ¿verdad?, donde se despliegan las actividades en varios lugares, pero con recurrencias temporales y en donde hay relaciones, se establecen relaciones con comunidades abiertas, diversificadas, espacial y socialmente, con quienes se establecen relaciones durables, aún en espacios fragmentados. Podríamos situar allí los mercados callejeros, las ferias de frutas y verduras en nuestras ciudades, que recurrentemente se instalan y con quienes establecemos relaciones hebdomadares, semanales, etcétera. Actividades nómades también, como los almacenes itinerantes, servicios en vehículos acondicionados, por ejemplo, la recaudación de puestos en camión, en buses, las bibliotecas, las atenciones de salud, itinerantes, etcétera. Los vendedores ambulantes, un cierto tipo de vendedores ambulantes. También podemos situarnos en las movilidades intensas en términos de tiempo, de temporalidades rápidas, y en espacios localizados. Y esas movilidades del espacio, de los tiempos, de los lugares permanentes, del lugar fijo, y del tiempo efímero, podríamos llamar, se producen hiperlugares puntuales, conectados, donde hay una gran intensidad de actividades, ¿verdad? Que se conectan virtualmente con otros a distancia, son lugares delimitados, distintivos, pero con cualidades reconocibles a nivel mundial, en otras escalas, hiperconectados, y lugares que condensan efectividades, por ejemplo, intensivas, en ciertos momentos del año, y después se terminan. Tenemos, por ejemplo, Lollapalooza, ¿verdad? Lugares de la fiesta religiosa en nuestras ciudades latinoamericanas. Que también pueden ser lugares que congregan espacios, que congregan a migrantes temporalmente, que vienen de muy distintos lugares, y en espacialidades, como campamentos, etcétera, que se hacen y deshacen, y por lo tanto tienen una configuración temporal. Y por último tenemos la movilidad kinética, que es distinta, que también puede producir, que produce hiperlugares, pero es de otra naturaleza, que es aquella en donde el ahora está tendido hacia el futuro, el tiempo. Está tendido hacia el futuro y se presenta como fuente de oportunidades y frente a las cuales hay que estar siempre disponible. El tiempo, entonces, tensa todas las relaciones y el aquí está abierto al mundo. Entonces, tendido hacia el futuro y abierto al mundo. Ese aquí es intercambiable según la contingencia. Los sujetos son hipermóviles, espacial y virtualmente, socialmente también, están hiperconectados, sus lugares de encuentro se encuentran en el ciberespacio, y por lo tanto son relaciones efímeras, y se organizan como redes en movimiento. Allí se gana tiempo. En oposición a la movilidad inclusiva, en donde el viajero, el móvil, se toma el tiempo para establecer las relaciones, en el espacio de la movilidad hiperquinética no hay tiempo que perder. Y estos podrían ser, los trenes a gran velocidad, los aviones, el telecomercio, son espacios que promueven esa hiperlugalidad, esa hiperrelación vinculada a todo el mundo. Siempre, sí y solo sí, están articulados a internet. El telecomercio se puede encontrar aquí. Y yo me preguntaba, frente a la pandemia, ¿qué pasa con el teletrabajo? ¿Dónde se sitúa el teletrabajo? Nos conecta con todo el mundo, nos vincula con todo el mundo, ya no es necesario hacer esta movilidad kinética, hacerla físicamente, la podemos hacer desde un solo lugar, pero estamos en cualquier parte del mundo. Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí solamente esta presentación porque el artículo termina con algunas consideraciones sobre qué podemos entender entonces por el prefijo hiper que se le atribuye al lugar y alguna reflexión crítica también sobre esta invitación a la movilidad hiperquinética que puede tener repercusiones importantes en nuestro planeta, en nuestras actitudes de vida, etc. y que está fuertemente hoy día puesta, reinterrogada, por el confinamiento, la pandemia a la que tuvimos llamados durante todo este año. Muchas gracias.